Allo, c'est Juliane. Aujourd'hui, on cuisine l'osobuco, fait traditionnellement avec les genres Edbo. Puis le terme osobuco, ça veut juste dire os troué. C'est un plat qui vient de Milan, en Italie. Puis normalement, c'est brasé longtemps, donc c'est un plat très parfumé, avec des herbes, du vin et des légumes. En cuisine! Donc la recette qu'on va faire aujourd'hui l'osobuco n'est pas traditionnelle à ce que les Milanais vont faire, parce que je n'avais pas tous les légumes nécessaires. Mais on va utiliser des champignons, le reste d'un chou, un oignon, deux gouttes d'ail, une conserve de tomates en dés, des poivrons tranchés, des jarrets de baux. Ça, vous pouvez demander à votre boucher ou sinon vérifier dans la section viande à l'épicerie. Des fois, c'est des jarrets antiques qui peuvent vous trancher en différents morceaux. Donc ça, c'est le genre hétreau du Québec. Le feu de laurier, puis un mélange d'assaisonnement italien. Puis on va avoir besoin d'un petit peu de farine pour enfariner nos morceaux de viande, afin d'avoir une belle croûte colorée. Puis on va aussi déglacer notre cocotte avec un petit peu de vin blanc. On va commencer par couper nos légumes pour être prêts une fois que la viande est colorée. Donc moi, je prends environ la moitié d'une barquette de champignons. Puis je vais juste les trancher. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo de technique de coupe, on essaie de se faire une assise. Donc une section qui est plus plat. On peut soit enlever un morceau de champignon, puis le mettre sur le côté qu'on a coupé. Comme ça, on peut travailler de façon sécuritaire. Donc pour les poirons, on va juste faire une julienne. Pour le chou, on va juste l'émincer. Puis pour vous aider un petit peu, vous faites en deux. Comme ça, c'est beaucoup moins haut à couper. Puis les parties très nervurées, là, les grosses nervures, on ne les veut pas. Parce que des fois, ça prend un peu plus de temps à cuire. Puis encore avec la main en pâte de chat. On émince assez finement, comme ça, ça cuit rapidement. Ça serait possible aussi d'utiliser d'autres types de légumes selon les saisons. C'est sûr que ça ne sera pas le sou beaucoup traditionnel, mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser ce que vous avez déjà dans votre frigo pour faire la recette. On va aussi émincer notre oignon. Puis les gousses d'air, on va juste les frasser avec un fraçage, mais on peut aussi les faire au couteau. Pendant que la cocotte chauffe, je vais juste recouvrir le fond d'un plat avec la farine. Puis je vais l'assaisonner. Avec du sel et du poivre. N'hésitez pas à mettre une bonne quantité de sel et de poivre, parce que ce n'est pas toutes les épices et les herbes qui vont coller sur votre viande. Puis le but de faire ça, c'est que ça va aider à la coloration du jarret, quand on va le mettre dans l'huile chauffe. On ajoute des bonnes pierres à table d'assaisonnement à l'italienne. Puis on peut juste brosser avec le bout de nos doigts, pour s'assurer que toute la farine est bien assaisonnée avec les herbes, le sel et le poivre. Puis on va prendre nos morceaux du jarret, puis on va juste les enfariner. Comme ça. On enfarine même les côtés, parce qu'on va donner une petite coloration aux côtés aussi. Comme ça. Si vous voyez que vous avez un peu trop de farine de coller, vous pouvez juste les tapoter un petit peu avant de les remettre dans votre assiette. Moi, j'ai mis environ un tiers de tasse de farine. C'est sûr que ça dépend de la grosseur de vos pièces de viande. Si on prépare ça avec n'importe quelle viande qu'on veut braiser, on donne une belle coloration. Comme ça, ça donne du goût à notre mélange, même si on n'est pas du bouillon, soit du bouillon du commerce ou du bouillon faite maison. Mais ça peut être une belle base pour commencer une sauce. La coloration qu'il va y avoir dans la cocotte ou dans la casserole que vous utilisez. Vous pouvez même vous saupoudrer à l'intérieur. Là, vous enlevez l'excédent en le retournant. Le reste de la farine, normalement, on ne le garde pas parce que la viande crue a eu contact avec. Donc, on ne peut pas vraiment la réutiliser. C'est mieux de l'acheter après chaque utilisation. Moi, quand je fais des procédés ou que je dois utiliser une main pour toucher l'aliment, il y a un de mes mentors en cuisine qui m'a toujours dit qu'on garde une main pour l'équipement ou pour l'ustensile qu'on va utiliser. Puis l'autre main, on peut toucher les aliments avec. Comme ça, on ne fait pas de contamination croisée. C'est important de se laver les mains assez souvent aussi en cuisine, surtout quand on a touché la viande crue comme on vient de faire. Une fois que l'huile est bien chaude, je vais déposer mes jarrets bien enfarinés. Puis là, on a tendance à vouloir les bouger puis les toucher, mais on les laisse colorer bien comme il faut sur les deux côtés un bon 3 à 5 minutes par côté dans l'huile chaude. Puis on essaie de ne pas trop entasser de morceaux de viande à la fois dans la cocotte parce que si on met plusieurs morceaux de viande froid en même temps, ça va diminuer la température de l'huile puis la température de la cocotte. Puis là, on va avoir une viande qui va bouillir au lieu de colorer. Puis ça, c'est le son que vous devriez entendre quand vous déposez votre viande à colorer. Une fois que votre viande est bien colorée des deux côtés, vous pouvez ajouter vos légumes puis les laisser colorer un petit peu, un 3 à 4 minutes. Une fois que les légumes ont tombé un petit peu, on va juste déglacer avec du vin blanc. Ça pourrait être aussi avec de l'eau. Puis le but de ça, c'est de vous faire décoller les sucres de cuisson qui sont au fond de la cocotte. Puis ça, ça va nous aider à donner du goût à notre sauce. Comme on peut voir, la texture est vraiment changée. On peut ajouter la conserve de tomates. Si vous n'aimez pas les tomates, vous pourriez ajouter un petit peu de bouillon de poulet ou de bœuf, soit du commerce ou maison. En plus de ça, on va ajouter deux feuilles de laurier. On va assaisonner avec sel et poivre. Puis on rajoute nos morceaux de viande. Puis on va en fournir avec le couvercle dans un four à 350 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Puis on va diminuer le four à 325 degrés Fahrenheit. Puis on va continuer la cuisson pour une autre heure. Traditionnellement, l'osobuco est servi avec une grémolata qui est un mélange de zès de citron, persil frais et d'ail. Ce soir, on a décidé de servir l'osobuco sur des pâtes. C'est le fun avec des pâtes qui ont des formes, comme un macaroni ou des petites boucles. Comme ça, la sauce peut se retrouver dans les nids des pâtes. Ce serait possible aussi de servir ça avec un autre figulant comme de l'orzo, une purée de pommes de terre ou peu importe ce que vous avez sous la main. Puis à notre persil, on ajoute une bouse d'ail. On va prendre le dos du couteau pour rater le presseil. Moi, j'utilise ce qu'il y a à l'intérieur de mon presseil. Je vais juste gratter avec le bout de mon doigt. Puis à ça, on ajoute du zès de citron. Je vais plus danser le pouceau. Je vais plus danser le pouceau. Je vais bien faire le pouceau. On ajoute le pouceau. Puis à la maison. On ajoute le pouceau. On ajoute le pouceau. Every pouceau. J'ai une blague de pâtes. J'ai une blague de pâtes. J'ai une blague d'ail. Nous, on aime vraiment le citron, donc on va ajouter un petit peu de jus, ça va aider au persil à rester beau aussi. Puis la technique de cuisson qu'on a vu aujourd'hui, qui est brisée, rend la viande vraiment tendre, ça peut être n'importe quelle sorte de viande qui a des os et du gras, que vous pouvez utiliser la même technique. Puis vous allez voir, vous n'allez même pas avoir besoin de couteau pour manger votre viande, puis en plus, le bonus, c'est que vous pouvez manger la moelle de l'os. Moi, j'ai juste décidé de servir l'osobuco sur des caves à tapis, qui sont juste des pas du commerce, puis je termine avec la grime en lata, puis un peu de pécorigno. Bon appétit! Pour notre prochain vlog, on cuisine la bavette de bœuf et un ragoût d'haricots blancs. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada